Ici Gabrielle pour ZoomSport. Samedi 8 mai 2010, on est présentement au PEP de l'Université Laval où se déroule aujourd'hui le championnat provincial de cheerleading. On assiste pour vos compétitions au niveau collégial et universitaire et on surveille les allants du Collège François-Xavier Garneau qui sont classés au premier rang des régionaux le mois dernier au Cégep de Limoilou. On vous montre quelques images de cette soirée pleine énergie. Bienvenue sur ZoomSport. Je suis présentement en compagnie de Mme Hélène B. Marier, organisatrice de l'événement d'aujourd'hui. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Excellent. On sait que c'est la troisième édition du championnat provincial, première fois à Québec. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Ça se déroule super bien. On a quelques minutes de retard un peu parce que des fois les Jeux, c'est un peu plus long à comptabiliser les points. Mais sinon, ça va super bien. On a le public qu'on voulait avoir, le nombre de personnes et on n'a que des bons commentaires. Ça va bien. Ça tire à sa fin pour le secondaire. On s'apprête à faire des compétitions collégiales et universitaire ce soir. Comment on appréhende un peu la soirée? C'est la première fois qu'on réunit le scolaire, le collégial et l'universitaire. Le plus gros calibre arrive en soirée. On a 11 équipes. Le collégial et deux universitaires. Donc, ça devrait bien se dérouler. Le calais va être élevé. Ça va être un beau spectacle. Les gens devraient apprécier. Vous étiez à la tête de l'organisation aussi pour le championnat régional en avril qui s'est déroulé au cégep de Limoilou. Est-ce qu'on peut s'attendre un peu à un succès comme on avait eu au championnat régional ici? À mon avis, oui. Le fait aussi que ça soit dans un endroit un peu plus gros, le PES de l'Université Laval, c'est reconnu, tout ça. Ça soit dans l'effet aussi spectacle qui est là. Fait que je vous dirais qu'au niveau des deux événements réussis, à mon avis, ça va être… les deux vont avoir la même réussite. Un événement comme aujourd'hui, il peut y avoir combien de personnes ou de bénévoles sur le championnat aujourd'hui? Je vous dirais que les bénévoles, j'en ai une cinquantaine. Avec toute l'équipe de l'ARSECA, on est environ une douzaine, quinzaine. Fait qu'un bon 65-70 personnes qui font en sorte que l'événement se déroule bien parce qu'on a différentes tâches. Puis, ils ne paraissent pas tous ici, des fois, à la première vue, mais ils sont en arrière, ils accompagnent les équipes. Fait que c'est important de les avoir, ces personnes, avec nous. Comme le cheerleading est un sport en expansion, il doit y avoir de plus en plus d'équipes qui s'inscrivent au cours des années. On compte combien d'équipes pour aujourd'hui? Cette année, on en a 82. C'est la première fois qu'à Québec, on soit un provincial. Dans la région de Québec, cette année, durant la saison scolaire, on a eu 99 équipes, incluant que la collégiale. Donc, oui, cette année et les autres années ou avant, on a comme une expansion d'équipes. Je pense que le cheerleading est de plus en plus populaire, autant pour les garçons que pour les filles. Pensez-vous que le championnat provincial pourrait revenir à Québec dans une prochaine année? J'ai déjà mis ma mise en candidature. C'est un événement que, comme je dis, l'ARSECA aimerait organiser, sauf qu'il y a 14 régions dans le réseau, donc c'est comme peut-être un tour de rôle, mais on a demandé encore de le recevoir pour 2011. Excellent, on vous remercie. Merci beaucoup.